C'est ce qu'il y a de la classe, je vais vous laisser parler avec personnalité et manas, raffinement. Fais-moi qui. Qui ? C'est mon téléphone. 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 Pour un chômeur. Mais je ne suis pas chômeur. Malheureusement, c'est ça que les gens ne savent pas. Mais tu es quoi ? Moi, je suis consultant. Je travaille. Non, il a créé une agence. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Funnions-tu pour l'expertise à Bachir Fafana ? C'était parce que BERENA à Bachir qui TEcle a ses consistances. Il a annoncé à daughter qui a été pourstais répondu. Cette station était la même mère pour aidera toutes les voitures. Les gens ont motivé à la cette уверe d'environ cause de tout charge. Et ils étaient dans des banaliers de vie. C'est поэтому un seul. Des Minsayes dataset Dylan. Pour le savoir, je navigate sur mon programme avant Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone que je ne saurais voir. Maintenant, il y a des contrefeuilles et des diversions. J'ai l'analysé et je n'ai pas d'analysé. Donc, j'ai évoqué le temps que j'ai vu sur les réseaux sociaux, le cas où le docteur Aline Badara Mbakehi. Vous le voyez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le docteur Aline Badara Mbakehi. Le docteur Aline Badara Mbakehi. Le docteur Aline Badara Mbakehi. Il paraît que je n'ai jamais au conditionnel, parce qu'on n'a pas encore entendu son son de cloche. Mais depuis ce week-end, il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est quelqu'un qui a qui n'a pas de peintre contre Diabardi, qui a menacé de publier des photos intimes. Mais pourquoi est-ce que ce cas-là qui a fait débat sur les réseaux sociaux ? C'est parce qu'il paraît que le gars est coutumé des faits. D'abord, il paraît aussi qu'il est très violent envers ses femmes et tout ça. mais ce qui est choquant et ce qui moi me choque, c'est le fait que, voilà, merci Doudou. Merci Mommaruala Sagna. Donc, il y a eu un procès. Et donc, dans le procès, le premier groupe, il parait qu'on a dit qu'on a fait une réaction pour dire que j'en ai eu une réaction. Mais ce qui est choquant, c'est qu'on a eu des informations Nous avons contacté le public pour nous entendre. Dans le cas de violence conjugale, nous avons vu les réseaux sociaux. Nous avons vu des photos d'une femme dorée et de l'enfant. Il y a des images super choquantes. Elle est ensanglante et il paraît qu'elle a dit qu'elle est la 7e femme. Elle est en train d'effacer et tout ça. Il y a des choses comme 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 ça. Ce n'est pas le propos de cette émission. Mais nous avons parlé de l'actualité. C'est quelque chose qui est virale depuis ce week-end. Nous n'avons pas d'une femme. Elle n'a pas d'une femme. Il y a des choses comme ça. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est qu'ils veulent savoir. Les avocats et les gars sont des avocats. Ils ont le droit et ils savent exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même qui le faut. Le médecin est quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Donc le médecin doit savoir que les patients doivent soulager les souffrances et les douleurs. Il y a des causes douloureuses. Il y a des choses comme ça. Et les femmes, c'est vrai. Si elle n'a pas d'une femme, elle n'a pas d'une femme. Elle n'a pas d'une prison. Parce que tout simplement, elle a essayé de riposter à sa propre manière des violences. Il faudrait quand même que la justice amène à elle. Parce que toute l'arrestation et tout l'emprisonnement, c'est quelque chose qu'il faut éviter dans ces pays. Parce que les contrôles judiciaires sont tous les autres. Mais les gens ne sont pas d'une prison. Il y a des choses qui souffrent. Ça, vraiment, on aimerait bien avoir plus de questions sur ça. Ce que je disais sur cette émission, Je ne suis pas tout à fait...